République démocratique du Congo, un grand pays au cœur de l'Afrique, 2,345,000 km², plus de 60 millions d'habitants, de grandes ressources naturelles diversifiées. Hélas, dans ce pays aux dimensions de sous-continent, la population croupit dans une misère noire. La raison, mauvaise gouvernance, absence de démocratie, dictature, amateurisme au sommet de l'État. Tous les peuples du monde aspirent à un bien-être. Les Congolais ne font pas exception. Hélas, depuis 1960, date de l'indépendance, le Congo va de crise en crise, de catastrophe humanitaire en catastrophe humanitaire. Les régimes politiques qui se suivent se ressemblent sur un point, le mépris du peuple. Et aujourd'hui, plus que jamais, le peuple congolais voudrait que le monde entende sa voix. «Congo libéré! » Après 45 ans d'indépendance, le ras-le-bol est total. Descolarisation, dénuement, pillage, assassinat, viol, dictature, gabégie, mauvaise gouvernance. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 30 juin 2005 aurait dû voir advenir des animateurs, et institutions issus des urnes. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi. Alors, à défaut de s'exprimer par les urnes, le peuple congolais a cherché à s'exprimer autrement, à faire entendre sa voix. Du 30 juin 2003 au 30 juin 2005, le peuple congolais a accepté un pouvoir, le pouvoir 1 plus 4, à une condition, organiser les élections dans cet intervalle. Si le meilleur moment d'expression d'un peuple, ce sont les élections, quand ce peuple sent ses intérêts menacés, il a le loisir de s'exprimer à tout moment de différentes façons. Ainsi, chaque fois qu'il y a eu des signaux dans le sens de la prolongation de la transition, le peuple congolais a réagi. Docteur Pina, bonjour. Bonjour. Je suis le représentant de l'UDPS Benelux et aujourd'hui, nous nous retrouvons à la porte de Namur à travers cette manifestation qui est organisée par les Congolais résidents en Belgique par rapport au départ du gouvernement d'ici le 30 juin. Alors, je voudrais savoir quelle est votre impression par rapport à cette présence massive de vos frères et soeurs. Ah oui, ça c'est justement dans le cadre du congrès mondial des Congolais à l'étranger que nous nous retrouvons ici. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de beaucoup d'autres manifestations qui vont s'échelonner jusqu'au 30 juin puisque le 30 juin, ça doit être la fin de la formule 1 plus 4. Alors, aujourd'hui, c'est une mise en train. C'est le réchauffement avant le grand match du 30 juin. Et avant le 30 juin, tous les animateurs des institutions en place doivent démissionner. Et nous sommes maintenant engagés dans une dynamique générale, une mobilisation maximale avec notre peuple. La C'est parti ! 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 Alors qu'au pays, le peuple était interdit militairement d'expression, le 30 juin, les Congolais, comme un seul homme, se sont mobilisés, ont marché pour dire non au 1 plus 4. C'est parti ! Dans l'histoire du pays, pareil mobilisation n'a eu lieu qu'à la conquête de l'indépendance et à la chute de la dictature de Mboubou. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Après le 30 juin, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! c'est parti ! Déjà, des associations de la société civile plébiscitent un certain nombre de personnalités pour prendre la direction de l'État et organiser les élections. Tshisekedi, KTB, Gizenga, Matusila. L'ensemble de notre peuple, pour avoir réalisé ce que j'ai dit tout à l'heure, que le monde était devenu un village. Durant tout le mois de juin, déjà, des associations de la société civile plébiscitent un certain nombre de personnalités pour prendre la direction de l'État et organiser les élections. Tshisekedi, KTB, Gizenga, Matusila. KTB, Gizenga, Matusila. Peut-on encore faire confiance à une équipe qui s'est aliénée la population? Des institutions internationales ont investi dans les élections, c'est vrai. Mais doit-on sacrifier la volonté souveraine d'un peuple sur l'autel du profit? Aujourd'hui, le Congo est coupé en deux. D'une part, l'équipe au pouvoir, soutenue par des courtisans et quelques relais étrangers. D'autre part, les 60 millions de Congolais, dont les cris, ont difficile à atteindre les oreilles des grands décideurs du monde. Une avalanche des têtes tombe à Kassika, à Goma, à Bukabu, à Makabola. Par milliers et par millions de Congolais sont massacrés dans le silence général du reste du monde. On fait semblant de ne pas voir l'horrible spectacle. On fait semblant de ne pas entendre les cris des suppliés. Des millions de Congolais sont pourtant tués. Ils sont massacrés. Ils sont abattus. Ils sont affamés. Ils sont appauvrés. Qu'est-ce que tu penses, mon frère? On pleut, on pleut, on pleut. Le 30 juin, le peuple congolais a déploré la perte des dizaines de vies humaines pour la plupart des jeunes. Martyrs de notre combat pour la dignité et pour la souveraineté de notre peuple. Des vies fauchées par des balles de personnels au service de ceux-là qui, désormais, s'approchent au règne du pouvoir par des vies dictées par des intérêts mafieux. Pour honorer leur mémoire et rendre hommage à leur sacrifice suprême, je vous invite à garder une minute de silence. Le système 1 plus 4 s'est avéré criminel, corrompu, pillé et incapable de rencontrer les attentes et les quotidiens du peuple congolais et de les conduire dans la paix sociale et en toute objectivité vers les échéances historiques des élections. Durant longtemps, nous avions prononcé que le peuple congolais avait raison dans sa lutte et qu'il était entendu. Aujourd'hui, face à l'indifférence de la plupart des nations, des institutions internationales, de plusieurs personnalités, nous voulons que les uns et les autres nous disent clairement. « Soit que le peuple congolais a raison dans sa lutte, il doit être entendu, aidé et sous-delu. » « Si vous recevez ce message et que vous n'y accordez pas de suite, nous aurons compris, pour vous, le peuple congolais a tort. » « Si vous êtes convaincu que le peuple congolais a tort dans sa lutte, dites-le nous en retour du courrier. » « Mais par contre, si vous pensez qu'à l'instar de tous les peuples du monde, le peuple congolais a droit enfin aussi à une vie digne, réagissez. » « Contactez-nous. » « Faites valoir votre voix auprès des institutions. » « Ne soyez pas complices en restant silencieux. » « Oui, car le silence dans le cas de la catastrophe humaine au Congo est synonyme de complicité. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »